Alors là on est parti pour cinq jours de kayak direction Lyon, enfin cinq peut-être plus, on sait pas. On est à Genève et on part sur Lyon. C'est ma première aventure au kayak, on verra bien ce que ça donne, je vous emmène avec moi. Alors je viens de partir de Genève au kayak, là il y a pas mal de courant sur le Rhône, c'est hyper cool et là je suis en train de rejoindre l'arbre. Alors j'ai bien pagaillé, j'arrive au premier portage, il y a un petit barrage là pas très loin, et voilà on va voir un peu ce que ça donne à ce premier portage, le premier d'une bonne série je crois. Ouah c'est hyper impressionnant, ça démarre super fort. Ouais c'est vraiment fou comme sensation mais c'est ça qu'on aime. C'est parti pour une trentaine de kilomètres encore je pense avant de finir. Je viens de passer mon deuxième barrage qu'on voit peut-être derrière, et comme avant il y a un nouveau plan de courant derrière, ça avance super vite. D'un côté c'est super cool et de l'autre côté ça fait un peu peur quoi. Mais c'est la petite dose d'adrénaline qu'on aime. Et ça me parait vachement bien pour la nuit. Je pense que je vais rester dans ce petit parc, il est à côté de la route, mais en soi il alerte plutôt bien. Je viens de finir plein d'attentes, et là je me fais le petit déjeuner, et le petit déjeuner le matin c'est une sorte de muesli, flocons d'avoine, avec de l'eau et du miel. Juste au-dessus de moi il y a la douane, et voilà. Bah du coup je viens d'arriver en France, en portant le kayak. Ça avance tranquillement là, c'est très agréable, c'est tout calme. Je pagaille un peu, puis le courant me porte en même temps un petit peu. C'est vraiment chouette, et j'ai vraiment l'impression d'être tout seul là. Je viens de me trouver un petit spot, là, pour faire une mini-pause. C'est trop beau cet endroit, que je viens de trouver tout le passage pour venir, pour arriver sur la cascade là. Tout là-bas au bout c'est le barrage de Genissa, on voit toutes les installations électriques. On fait une petite pause avant de tamer le portage, jusqu'en bas du barrage. Et ensuite j'essaie de viser ces selles pour ce soir. Ça me paraît assez loin, mais on va essayer de ramer jusque là, et je vais essayer de profiter du courant du barrage, pour avancer un peu plus vite. C'est vachement sportif comme chemin. Mais ça va, ça le fait, on avance tranquillement. Bon, chier, il y a mon kayak qui vient de se retourner. Et il y a mon bidon de bouffe qui vient de passer en bas. Ah, c'est vraiment la merde. Bon, c'est vraiment la déprime là. J'ai commencé à paqueter les affaires, je suis en train de plier le canoë, et puis je continue pas à le tirer sur ce chemin. Trop compliqué, je plie tout, je vais à la rivière, et puis je vais voir en bas ce que je fais. Mais ça met un bon coup au moral ça. Bon, c'est vraiment super beau avec ce boucher de soleil, algré les aventures d'avant. Je continue, j'essaie de foncer jusqu'à Césel, pour voir si je m'arrête au camping, et puis voir un peu pour la suite. Ce que je fais, c'est qu'on s'arrête à Césel, alors finalement, j'ai passé la nuit au camping à Césel, et là j'ai pu aller au carrefour, racheter à peu près tout ce que j'ai perdu hier en nourriture. Plus de réchaud à gaz, mais j'ai pris des salades de thon. Donc, voilà. Je viens d'arriver au premier portage de la journée, et on va débarquer ça, et puis on va continuer. Ok, ok. Oh, flippant. J'ai fait des moments plus engagés, mais ça me fait un petit coup de pression quand même. Oh, putain. J'ai trouvé un chouette spot de camping. C'est pas très loin d'un restaurant, mais ça devrait pas trop déranger. Ouais, j'ai tout l'espace là, c'est vraiment cool, avec une mise à l'eau juste là derrière. Non, c'est parfait, puis le Rhône qui continue par là. C'est par là-bas qu'on va aller demain. Bah, ça fait du bien, cette petite baignade. Je me sens propre maintenant. La salade de thon en boîte, parce qu'il n'y a plus de réchaud, et que j'ai l'impression que c'est le truc le plus nourrissant que je peux trouver à manger froid. Salut ! Écoute, on est en train de vivre un petit lever de soleil là, c'est assez beau. C'est à la 6h45, je suis en train de commencer à plier mes affaires, comme ça on va essayer de faire une bonne journée aujourd'hui. C'est 8h15, et là, je suis prêt à partir. C'est pris plus d'1h45 sur le départ d'hier, donc je pense que ça va laisser le temps d'avancer pas mal. Voilà, petite pause au prochain barrage, et puis, et c'est parti ! Et s'aborde, et s'aborde, le kayak. Sous-titrage Société Radio-Canada, ... Il y a quelques nuages qui viennent de pointer leur nez, et c'est vraiment agréable de naviguer où il fait un peu moins chaud. J'ai pas mal bien pagaillé là, et je m'arrête de faire une petite pause sur ce superbe ponton. Je suis très gentiment de spotter un endroit pour la nuit, pour ce soir. J'observe bien les rives à gauche et à droite pour essayer de trouver un endroit pour mettre la tente pour cette nuit. Mais ça s'annonce pas tout simple, tout simple. Mais bon, j'ai encore le temps, il est 18h. Je sais même pas quelle heure il est en fait. Je viens de trouver un endroit un peu par hasard pour la nuit, et ça me parait super cet endroit quoi. Donc voilà, un champ ici, le rond là. Beurk, dégueulasse la limace. Bon, c'est 6h30. Gentiment, on leur doit se lever, tout pacter, et puis aller pagailler. Je sais pas si j'ai bien dormi ou pas. Il y a eu une averse pour la nuit, et puis pas mal de bruit d'animaux, mais en soit ça allait. Voilà, voilà. C'est 7h45, j'ai fini de tout plier, fini de déjeuner. Puis je suis prêt à tout repacter dans le bateau pour repartir direction le dernier portage et barrage avant Lyon. Donc ça, ça me motive pas mal. Et savoir qu'après ce portage, tout droit, il ne reste plus qu'à ramer. Ça y est, tout est chargé dans le bateau. Prêt à partir, ça doit être 8h, je sais pas exactement. Mais donc en terme de timing, on est vachement bien. Voilà, il fait gris ce matin, et ça c'est plutôt agréable de pas se prendre le soleil en pleine tête. Voilà le dernier barrage, juste là-bas à passer. Et après, il n'y a plus qu'à pagailler. J'arrive à ma dernière remise à l'eau avec le soleil. C'est une ancienne écluse. C'est assez particulier. Il y a passablement de vent de face et peu de courant. C'est pas facile d'avancer là. Bon, je viens de finir ma pause de midi. Et là, j'ai récupéré un peu d'énergie. Il y a du vent, mais dans le dos cette fois, et puis il y a de nouveau du courant. Donc tout est positif pour avancer comme il faut. Je viens de trouver une mini-plage là pour débarquer. Je vais aller un peu explorer de la forêt là-bas, voir s'il y a un endroit pour mettre la tente. Voilà le camp pour cette nuit. Demain, on va essayer de partir assez tôt pour pouvoir arriver à Lyon. Pas trop tard dans la pluie. Et voilà. Surtout que j'ai vu qu'il restait un ou deux portages quand même. Donc ça prend toujours un peu du temps. Ça y est, maintenant que la tente est pliée, il ne reste plus qu'à ranger tout ce bazar là. Et puis prendre un petit déjeuner rapide. Et c'est parti à la rivière. C'est 7h50. En termes de timing, je suis vraiment bien. Petit levé de soleil sur le Rhône. Vraiment très beau. Je viens de faire un des portages les plus sketchy que j'avais pour l'instant. J'ai toujours eu des belles rampes ou des petits débarcadères. Voilà, c'est un peu à travers l'herbe. Je viens de me faire un deuxième portage. Un peu sketchy aussi parce qu'il y avait des rapides. Et j'avais franchement pas envie de les passer. Le soleil tape fort là. C'est vraiment chaud. Mais en même temps on va se motiver parce qu'on arrive bientôt dans Lyon. Donc voilà, je pense qu'il reste 2-3 heures en tout cas. Dans 3 heures si je suis à Lyon, ce sera pas mal. Bien content d'être sorti avant. Je ne serais pas lancé là-dedans. Au bout où on aperçoit Lyon devant, il ne reste plus qu'à traverser Lyon et débarquer vers le Musée des Confluences. C'est hyper chouette cette sensation de traverser la ville. C'est vraiment marrant. On va voir les bateaux d'un côté, les ponts de l'autre. Il y a plein de choses qui se passent, c'est vraiment cool. J'ai envie d'arriver là. C'est très beau mais c'est un peu long et puis le soleil tape fort 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 fort. Confluences juste là-bas. C'est mon point d'arrivée. Confluences juste derrière moi. Ça y est, j'ai fait Genève, Lyon au canoë. Donc voilà, il ne reste plus qu'à sortir tout ça de l'eau, tout plier et puis trouver un endroit pour cette nuit. Allez c'est parti. On est à peu près un mois après mon aventure en kayak et je suis de retour à Genissia à l'endroit où j'ai perdu le bidon. Je suis avec mon papa et ma soeur pour essayer de redescendre avec des cordes et des baudriers le long de la rivière pour voir si on retrouve quelque chose. Alors on vient de descendre le premier appel de la cascade là-derrière et maintenant il faut descendre encore celui-là-derrière. Bon, je viens de retrouver déjà la première bouteille d'évion. Ça veut dire que le bidon a dû tomber par là. Bon papa qui vient de trouver la gourde. Il est là au-dessus. Alors Joël, elle est partie explorer partout mais elle n'a rien trouvé. Donc à part la gourde et la bouteille, ce qui est déjà pas mal. Pas de bidon, probablement qu'il a fini au fond du Rhône et puis qu'il a continué sa vie. Bon, alors on s'amuse à faire du rappel avant mais le Rhône est tellement bas que finalement on peut accéder à la rampe de départ à pied.